les applications nécessaires à la réalisation de cette vidéo il a fallu donc le navigateur google chrome google chrome application ensuite on va lancer le navigateur google chrome et on va aller commande nouvelle fenêtre commande n nouvelle fenêtre historique sous menu téléchargement comme favori sous menu zoom imprimé point de caster point rechercher point de suspensé plus d'outils une chose qu'il va falloir télécharger absolument c'est une extension extension vous êtes actuellement sur commande qui est l'extension visant cette extension va nous permettre de caster l'écran de notre smartphone ou de notre tablette sous android sur notre mac ou notre pc vous allez sur rien plus d'extension tout en bas sur plus d'extension visite au new web recherché dans une page avec l'intégralité des extensions s'ouvre et vous pouvez télécharger celle qui vous convient mais images retour estompé tout en haut boutique à gauche une zone d'édition s'ouvre à vous où vous allez pouvoir tout de suite cherché ici visant une moyenne 3.63 étoiles donc visor ici face à vous avez la possibilité de voir une vidéo visant en haut à droite on a un bouton de lancer l'application maintenant dans visor fenêtre contenu web lien et voilà lorsque vous lancez l'application la fenêtre que vous avez une fois cette fenêtre on va brancher notre appareil notre appareil branché tout là haut complètement en haut à gauche on a un bouton fin de vis fin de vis lien chrome à une nouvelle fenêtre tableau aux images notre appareil appareil n'exus nom de l'appareil n'exus set de asus n'exus set de asus c'est de nexus set de asus on va sélectionner notre appareil tableau sélectionné de sélectionner celui ci notre appareil nous demande si on autorise le dévogage usb ok bouton d'appareil font à tous les expériences et voilà notre appareil qui apparaît sur notre écran avec cette application on peut se servir de notre la vie et de notre souris la preuve ici est géré par la souris éventuellement il est 10h15 j'ai fait simplement échappe ici on peut par exemple avec contenu disponible le clavier si j'ai un peu de mal à faire les gestes sur ma tablette rechercher sur mon clavier de pc et je valide avec ma touche entrer et la tablette sans problème et comme vous avez vu j'ai marqué entrer je gère toute ma tablette avec mon clavier allez donc on va rentrer dans la vidéo et voir tout ce qu'on peut faire avec visor caster son écran sur un mac sur windows c'est possible on y va c'est parti bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo on va parler android pour changer puisque on a parlé mac on a parlé windows j'ai trouvé une superbe astuce on peut aujourd'hui grâce à l'application google chrome ajouter une extension cette extension s'appelle visor v y s o r et grâce à cette extension on va pouvoir faire du mirroring avec sa tablette sur son mac et son windows l'avantagent de ce système ça va être de pouvoir montrer lors de tests d'application ou même lors de conférences vous êtes capable de montrer ce que vous faites en temps réel sur votre tablette à un public donc ça veut dire que vous allez pouvoir brancher ça sur votre mac ou sur un projecteur les gens vont suivre en même temps ce que vous faites on va tout de suite aller sur la tablette qui est une nexus 7 avec la dernière version 18h03 chargé appareil des verruins la dernière version marshmallow donc la dernière version d' android est ici vous avez face à vous ma tablette recherche google bouton directement sur l'écran de mon mac c'est pour ça que vous la voyez ici en gros sur l'écran mon mac vous pouvez aussi entendre si je fais par exemple safari favori fenêtre on va sur la barre de menu barres des menus apple safari fiche safari ici ce qui nous intéresse c'est android à recherche vocale bouton grâce à cette application visor cliquez en grossissant en fait il se promener soit tactilement ou avec votre souris vous allez pouvoir cliquer sur les applications ajouter à l'écran d'accueil appuyer deux fois pour activer appuyer deux fois et maintenir son site à la et votre tablette va vous suivre à la souris c'est franchement très réactif casse t en fait votre écran sur votre mac ou sur votre pc voilà donc là ici on va commencer on a donc notre tablette en grande sur l'écran et maintenant je vais vous faire montrer l'accessibilité la façon de faire comment on navigue avec le clavier puisque on a aussi la solution ici avec les flèches mais vous faire entendre à recherche google bouton écran d'accueil deux sur trois donc appuyé deux fois pour activer tout simplement je suis là en train de circuler avec mes flèches donc ça veut dire que on a pratiquement un petit ambroïde sur notre mac c'est franchement bien pensé ici par exemple on va pouvoir avoir à faire à ok google recherche sur wikipédia la vie du général de gaulle voici les résultats de votre recherche ok google donne moi la biographie sur wikipédia de victor hugo voici les résultats de votre recherche alors ici je vais vous faire montrer l'accessibilité de tollback comment elle a évolué vraiment une très bonne évolution je vais me positionner google wikipédia n'importe où sur l'écran avec tollback on va tout simplement glisser un doigt au bas ou bas haut citré point de repère lien commande caractère mot ligne par défaut lien par par exemple par lien maintenant je vais pitcher gauche droite les contemplations convictions religieuses victor hugo vikidia lancis commentaire victor hugo et mille zola charles boudlère victor hugo sa biographie et ses oeuvres les split points n'est voilà donc on est sur notre recherche alors les changements de tollback sont assez conséquents puisque on va pouvoir chercher par lien par titre par paragraphe par ligne donc avec des gestes un peu à la voice over alors on est loin d'avoir le système ios mais il y a eu des avancées et il faut le souligner alors par exemple on peut faire aussi apparaître une boîte de dialogue qui va être le menu contextuel simplement en faisant l majuscule menu contextuel général affichage des articles à 9 sur un total de 9 alors je vous ai changé la voix au fur à mesure je vous ferai entendre d'autres voix dans la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte un peu des différentes voix existantes sous android alors on va visiter cette boîte de dialogue et écouter ses choix menu contextuel général il va partir du haut de la page début de liste il va partir de l'élément suivant répéter le dernier énoncé épeler le dernier énoncé copier le dernier énoncé dans le presse papier à suspendre les commentaires paramètres de bac paramètres de synthèse vocale assombrir l'écran allure les boutons fin de liste voilà donc pas mal de nouvelles choses donc faut le souligner annuler bouton fin de liste google on va naviguer de lien en lien et ouvrir la page wikipédia victor hu titre et point de repère lien biographie lien double tape d'un doigt appuyer victor biographie titre 2 appuyer deux fois pour activer avec un geste glissé un doigt au bas comment caractère mot ligne par défaut titre et point de repère mais on a tel de victor hugo titre 1 je vais faire mon l majuscule alerte menu contextuel général puis à partir de l'élément suivant on va le faire mais on a tel de victor hugo de besançon cellule ligne 1 début de tableau 13 lignes de colonne mais on a tel de victor hugo et pharmacie jacorette chaussée information géographique en tête de colonne ligne 3 pays en tête de ligne la maison d'atel de victor hugo est un appartement appartement ou nl écrivain écrivain et poète poète humaniste humaniste écran d'accueil 1 sur 3 aller sur les livres par exemple on va aller sur les livres application les livres affichage de l'article 74 sur un total de 93 85 sur un livre ma bibliothèque afficher le pain le livre 1 les 9 sont bleus les mots rouges page 6 sur 225 pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran point pour feuilleter le livre fait glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts une description de l'image image les 9 sont bleus les mots rouges je suis né le 31 janvier 1979 un mercredi je le sais parce que dans mon esprit le 31 janvier 1979 et bleu les mercredis sont toujours bleus de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute j'aime la date de mon anniversaire parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent je vois leur forme lissée ronde comme des galets sur une plage il s'agit de nombre premier affichage de la vue feuilletée 1 les 9 sont bleus les mots page 7 qui est accessible sans problème au niveau des livres on va aller par exemple sur un bouquin qui est steve jobs steve jobs page 5 sur 750 pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran point pour feuilleter le livre fait glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts faire biologique de jobs et mona simpson deviendra le directeur du département bar et restauration du casino de bontom dans les environs du rhino clara agokian jobs fille d'immigrants arméniens marié à pot jobs en 1946 le couple adopta steve jobs peu après sa naissance en 1955 on va par exemple aller changer la voix et mettre une voix féminine paramètre rapide paramètre on va aller sur accessibilité accessibilité affichage des articles à 7 sur un total de 18 synthèses vocales par exemple prendre agnès on a un message on va l'écouter attention ce moteur de synthèse vocale est susceptible de collecter tout ce qui sera lu y compris les données personnelles comme les mots de passer les numéros de cartes de paiement il provient du moteur agnès français voulez vous activer son utilisation je joue avec mes flèches amus les boutons ok bouton et je fais entrer français lancer les paramètres du moteur synthèse vocale agnès français ici pour faire un retour arrière je fais simplement échappe paramètres sans fil et réseau wifi bluetooth consommation des données plus appareils accueil affichage et au fur et à mesure d'échappement ce qui fait un backspace je reviens sur mes pages en arrière je reviens sur mon bouquin je fais un geste de pincement vers l'extérieur père biologique de jobs et monnaie simpson deviendra le directeur du département bar et restauration du casino de bontown dans les environs de réno clara agopian jobs fille d'immigrants arméniens marié à paul jobs en 1946 le couple adopte à steve jobs peu après sa naissance en 1955 erin jobs fille cadet de steve jobs et l'orne powell d'un caractère calme et sérieux et jobs benjamin de steve jobs et l'orne powell enfant énergique et espièvre sur l'android sur notre mac à gérer tout ça via notre clavier c'est vraiment super génial voilà là tout enlevé d'un seul coup au niveau de la fenêtre de notre on va pouvoir aussi fonctionner avec le ok google combien y'a de kilomètres entre paris et lyon la distance entre le lieu paris et le lieu lyon est de 465 6 km ok google quelle heure est il actuellement à montréal il est 6 heures 28 à montréal que c'est ok google et dimanche dimanche à montréal les maximales atteindront 9 degrés et les minimales l'afficheront 6 degrés ok google ouvre l'application youtube talkback réactivé ok google ouvre l'application le parisien ouvrir cette application le parisien le parisien affichage des articles à 5 sur un total de 44 le parisien neige risque d'avalanche dans les alpes du nord page 10 sur 40 cet article alerte menu contexte affiche menu contextuel jeu lire à partir de l'élément suivant des chutes importantes de neige dans un temps réduit entraîne un risque d'avalanche météo france met ainsi en garde contre un risque d'avalanche spontané ou déclenché sur les alpes du nord à la suite importantes quantités de neige qui ont recouvert les massifs liens ces derniers jours compte tenu des récentes fortes chutes de neige le risque d'avalanche est à prendre en considération pour les randonneurs montagne prévient l'institut météorologique quelques avalanches spontanées ou déclencher au passage d'un randonneur sont possibles aux altitudes où l'ennêchement est conséquent voilà donc pour l'application visor donc une application qui va vous permettre de caster de faire du mirroring avec votre smartphone sous android ou votre tablette à partir d'un pc ou d'un mac ici sur l'écran la tablette d'exus c'est avec toutes les fonctionnalités du clavier et écran d'accueil 1 sur 3 dossier ouvert 3 par 2 de la souris donc on gère l'intégralité de la tablette avec notre clavier et la souris j'espère dans tous les cas que la vidéo vous aura plu bonjour merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à recevoir directement par mail toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir par la suite et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut